et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe siop pour un petit cas que 1.29 donc la vidéo se composera de deux parties une partie où je présente le stuff sur le putsch enfin de base je vous présente le stuff comme ça après je teste sur le putsch et après on va essayer de taper deux trois personnes alors pour le stuff on est sur un stuff full 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 puissance d'ailleurs j'ai oublié de changer l'anneau my bad on a les bottes triton avec une ceinture du strigide le masque triton enfin en gros on a un full panoplie triton pour faire simple avec la ceinture et l'amulette du strigide on a la capovrie qui donne de la chance et de la force donc vraiment intéressant le petit bâton champagne qui est vraiment cool en deux lignes de régène donc vraiment intéressant le bouclier du capitaine et makna les scie de fus le petit abyssale pour joie en 6 et le co-culte et du coup pour le coup on va mettre un petit piloster c'est un pa du coup on va mettre un piloster pa si bien sûr j'en trouve un ce qui apparaît le cas voilà parfait même si le gel est pas foufou c'est pas très grave et maintenant on va se tester ça sur un putsch alors je montre les dommages sans divine histoire de faire simple déferlement qui tape du 500 à 900 donc on a pas mal de chances de crit de base sur ce stuff je montre ça on est sur le 63 donc plus d'une chance sur deux de base ensuite la concentration qui font du 707 donc ça reste vraiment jouable voilà ça n'a pas crit malheureusement pour le coup mais c'est pas très grave on va se maîtrise on se divine et le but c'est de montrer un petit tour 3 pour voir les dommages que propose tout simplement bah ce bâton champ manique bon après c'est pas un stuff dépluviable je vais pas vous mentir vu des restants ça se voit clairement c'est juste pour vous amuser c'est pour vous montrer des petits caquets pour mettre neuf ça change de d'habitude du coup on était sur le putsch les dommages sont assez impressionnant 2000 pour du 4 pa avec pas mal de régène donc vraiment ça régale la typiquement on tape du 600 x 2 donc ça a fait du 600 drogène et après on va finir ce putsch et on va se tester ça sur quelqu'un ou plusieurs personnes ça dépendra du temps de combat à tout alors on est parti pour un premier combat afin de tester le stuff bah contre un écaflip alors celui ci s'est mis juste ici donc j'avais une ligne très simple pour le taper donc on va mettre un coup de bâton pour commencer voilà petit 1400 propre néo des résistances il a 14 27 et 27 donc ça reste potable voir ce qui nous fait de beau bon je pense qu'il va nous allumer un vu nos résistances après il a l'air de jouer haut vu qu'il a une petite poutre full flotte qui se trèfle on va quand même voir ça chaton oragé il doit pouvoir faire des bons tours de jeu pas se mentir infortune ok 426 ça reste jouable en vrai c'est pas ça fait des dommages mais c'est pas fantastique après s'il pouvait passer ça serait sympathique on vasita double destrue une petite concentration let's go sacré est impeccable on va rester à son corps à corps pour l'emmerder comme ça il sera minimo obligé de claquer une libée pardon si jamais ils souhaitent me taper enfin à distance surtout de base après ça se trouve il joue qu'un bouclier maintenant on ne sait pas mais j'en doute hein on va quand même voir gros de la fortune faut pas qu'il se chance si je chance pas pardon je vais à one turn après on va voir ah bah je peux peut-être moins le one maintenant voilà je pense que c'est un peu plus compliqué ça cime surtout simili b là ça m'annihilé mon tour bâton champanique ça risque d'être assez chiant 53 pa ouais je pourrais pas toucher avec le bâton malheureusement là c'est dommage on a pu lui faire lui sale parce que je pense que là il ya moi c'est ça c'est malheureux mon ami bon du coup on va le balayer hop ça crit on va se presser il a pas beaucoup de résistance terre donc à la limite ce qu'on va faire c'est quand même des concentrations pour clean parfait et on switch sur un second combat on est parti bah pour le second combat face à un yop qui a l'air de terre enfin de terre pardon air haut on va encore voir ce que ça peut donner j'avoue que je suis pas très bien placé là pour le coup s'il joue ces éléments là je risque de me prendre quelques dommages dans la gueule malheureusement je pense qu'il doit jouer avec un arco toulou vu qu'il joue en talcacha avec une masse de strigide on va quand même voir moins 15 résistance crit donc à moins qu'on mette des bons coups de mâton on va quand même voir comment se passe ce combat y'a pas de grosse résistance de quoi nous amuser peut pas mettre de tanner gratos donc on est plutôt bien en vrai je pense que je vais l'emprise il joue il joue avec les bottes de classe putain excellent ah c'est cool ça ça fait plaisir à voir des joueurs qui jouent avec ça je ne suis pas maîtrise malheureusement donc on va l'emprise hop comme ça va partir bien loin le bro je détecte pas malheureusement donc ça c'est pas fou fou il a 14 paires ah putain l'abyssal plus l'autre ça carry ah c'est sûr que ça fait plaisir mais ouais putain les bottes de classe je m'attendais pas vraiment donc c'est stylé nous on va se maîtrise d'armes du coup c'est pas mal je vais pouvoir montrer la régène que ça propose on se fait déchirer heureusement qu'il a pas crit avec la deuxième jugement mais ouais après on n'a pas de résistance donc c'est legit qui nous tapote le pote je vais pas vous mentir il joue avec un nébuleux donc il n'a pas tapé sous son tournée but par contre à nous un petit coup à 1900 donc rentable et je pense qu'on va mettre un double déferlement ah dommage que ça pas crit bon c'est vraiment pas crit hein c'est triste je pense que ça va être 5% de chance de crit de base non alarme ouais c'est 5% de base de crit il se précie c'est spa ouais vu qu'on est resté collé ouais est-ce qu'il c'est boeuf de base non il a pas de boeuf de base il va juste nous décoller des grosses claques à crosse de map mais c'est tout hein si pa ça va pas le faire malheureusement pour lui j'en doute le tumult toi ça fera pas les dommages lui qu'il est plus boeuf malheureusement ça sera joué pas grand chose mais choqué pour le coup joli à voir les petites bottes de classe là comme ça là ça fait plaisir on va le déferlement le déferlement qui avait vraiment pas voulu crit aujourd'hui vraiment allez ça va pour quoi ah bon du coup on switch sur un troisième on est parti pour un troisième combat contre un craque roiandre on voit le bail hein au vu de son stuff hein la strigide pas de greffe clairement 3900 hp mais une balise ça fait des bons dommages je pense qu'il va nous déboîter hein flèche fulminante ok il passe ok donc pas un gros tour pourquoi pas en vrai j'ai envie de le rush je pense c'est ce que l'on va faire un petit déferlement là on va l'emprise comme ça il part pas bien loin pour le prochain tour mais je pense qu'il va nous éclater hein tout ce qui est percé ou quoi on va y goûter on a autant de points de vilain que l'autre tiens ça c'est amusant double percé ouais ça me est dommage ça met ce qu'il faut clairement on va se maîtrise je me suis pas buff à la limite faut qu'on calcule notre coup là si on se maîtrise puissance ça fait 6 pa donc je pense qu'on va se faire ça maîtrise puissance on prend la concentration coup pour coup on va pas se faire ça on va aller faire une concentration let's go on prend qu'un peu de régène merci le coup de bâton clairement ah il joue sans nébuleux j'avais même pas fait gaffe à ça tiens flèche de recul il va peut-être me refaire le même tour flèche assaillante ok peut-être une autre flèche assaillante ou du retrait pm peut-être une percée pourquoi pas à nous on va lui sauter dessus et lui faire goûter notre coup de bâton on va bon on va se mettre là comme ça limite si on le tue pas on va se régène à fond et basta bon on clean easy et on enchaîne bas sur un quatrième et dernier fight on est parti pour les derniers combats face à un cra avec masse recritte ça on peut le remarquer on va zitelité on va jouer tranquillement double divine hop on va mettre à la limite une petite sentence ça fera quelques dommages toujours ça de pris voilà toujours un petit 200 et on passe il a une free ldv s'il se met là bas il va descendre forcément aïe l'expia et je vous taire oh non je pense que ça ou putain il met des bons dommages hein sachant que les flèches ne sont pas encore buff là chez lui de son côté ça reste très bon sans cirécrite ouais c'est tragique pour nous vraiment qu'elle nous fait-il de beau une flèche d'immo qui ne passe pas ok pourquoi pas on va se rapprocher puissance je pense qu'on va mettre une petite pression ça fera toujours quelques dommages je ne suis pas maîtrise autant attendre le prochain tour au pire prochain tour juste bon cac puis baston il y a une flèche de recul il va mettre à tatouine pour pas prendre de dommages bloc de taupe ah c'est une flèche ralentissante ok pourquoi pas il y a 5 pa est-ce qu'il a ce buff pour son tour nébio il y a des mots qui ne passe pas tragique histoire là pour le coup pour le joueur français bah à nous parfait ça nous voit très très bien un petit déferlement gratos ce qui ne crie pas on habitué on a pu voir ça tout à l'heure on va se mettre un coup de bâton champanique qui ne crie pas ou c'est tragique cette histoire là ce qui se passe actuellement on a no crit alors qu'on a une chance sur deux de base minimum voire bien plus et rien n'est passé ça c'est quand même assez con est-ce que je me suis maîtrise ouais je me suis quand même maîtrise d'armes ouais c'est pour le coup c'est bien tragique malheureusement on va bon mettre un coup de tiaque cette fois ci qui critera ou 1100 la prézique il devait être un peu planté là pour le coup on va pression quoi que c'est pas très rentable un petit déferlement histoire de proc du boubou je doute qui nous tue vu qu'il est sous le début bas de ce qu'on a pu voir tout à l'heure 200 il va mettre l'expia et son autre sort et ça nous tira pas dommage pour les petits cc de terre qui ne sont pas passés ça va plus faire de belles lignes même pas toujours tout avoir la flèche d'immo ouais bon ça sera joué pas grand chose malheureusement après c'est parce qu'on a pas créé mais bon c'est pas grave on tue ce crat impeccable et du coup ça met un terme à cette vidéo c'était keys j'espère que cette petite vidéo pépé vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye